Veolia a dépassé tous ses objectifs en 2022 et, pour la première fois de son histoire, a également dépassé le milliard d'euros de résultats nets courants. C'est vraiment une nouvelle dimension pour le groupe. La croissance, la performance plurielle, l'agilité, et je dirais aussi un marché très porteur avec de très beaux succès commerciaux. Notre stratégie de développement international et d'accélération des activités de spécialité, où nous avons une expertise unique, porte ses fruits et se traduit par une dynamique forte. En 2022, Veolia a enregistré sa neuvième année de croissance consécutive de résultats, hors Covid, avec un chiffre d'affaires de 43 milliards d'euros, en croissance organique de 14% et un résultat net de 1,162,000,000 euros, en progression de près de 30%. Cet élan témoigne aussi du fait que nous sommes positionnés sur un marché qui grandit beaucoup plus vite que le reste de l'économie mondiale, celui de la transformation écologique. Nos excellents résultats reposent sur un modèle de création de valeur unique, celui de la performance plurielle, qui nous permet à la fois d'assurer que notre croissance est durable, sur le temps long, et de créer avec nos parties prenantes des relations de confiance solides. Concrètement, nous mesurons la performance de Veolia à partir de 18 objectifs, dont 14 sont extra-financiers. Prises ensemble, ils évaluent l'impact de notre action vis-à-vis de toutes nos parties prenantes, clients, salariés, sociétés, actionnaires et planètes. Chacun des indicateurs est sponsorisé par un membre du comité exécutif qui en a la responsabilité directe. En tant que directeur financier de Veolia, par exemple, je pilote la réduction de nos émissions de CO2. La bonus policy de 16 000 de nos collaborateurs est ainsi indexée sur notre performance plurielle. Par ailleurs, les collaborateurs de Veolia sont récemment devenus les premiers actionnaires du groupe et détiennent 6,5% de son capital, ce qui témoigne de leur confiance en l'ambition et les résultats de l'entreprise. Nous avons démontré l'agilité de notre groupe successivement en 2020 en déployant un plan d'adaptation au Covid qui nous a permis de compenser en deux trimestres les effets de la pandémie. Puis en 2022, face à la crise énergétique, en lançant un plan de valorisation de nos actifs énergétiques qui nous a permis de réduire de 5% notre consommation tout en produisant 5% supplémentaires. Les besoins croissants de la transformation écologique permettent au groupe d'évoluer dans un marché porteur d'environ 2 500 milliards d'euros. La décarbonation pour répondre aux dérèglements climatiques, les économies et la régénération pour répondre à la rareté des ressources, la dépollution pour préserver l'environnement et notre santé. 2023 sera une nouvelle année de forte croissance pour Veolia, avec un résultat net courant d'environ 1,3 milliard en croissance à deux chiffres. 2021